Et maintenant, voici mon stagiaire, Tom Villain. C'est toi qui a choisi ça, tu vas nous faire le coup de la victimisation du stagiaire ? Évidemment, je suis le mal aimé, je le sais au sein de cette boîte. Je vais te dire, tu gagnes beaucoup d'argent pour ton âge. Non mais je suis payé en franc, c'est relou. C'est normal. Bon bref, la semaine dernière, on a reçu Jacques Attali, qui compte peut-être se présenter à la présidentielle de 2017. Alors, beaucoup de gens sur Twitter ont été très enthousiasmés par les propositions qu'il a faites. Certains sont même prêts à voter pour lui, paraît-il, j'ai la liste. Comme Martine Attali, Christian Dupont Attali ou Jérôme Attali. Ça part très très bien cette affaire. Très beau plateau ce soir, Thierry. Laurie, Laurie, l'idole des jeunes du début des années 2000. On vous a vu net sur Internet comme Justin Bieber ou René Latteau. Alors, Laurie, attention, on rigole pas. C'est quatre tournées, deux millions de spectateurs. Ça veut dire que ça fait près de un Français sur 25. Alors, si t'enlèves les bébés, les prisonniers, les vieux et les pédophiles qui n'ont pas le droit d'approcher les enfants, ça fait un Français sur trois. C'est énorme. C'est vrai. Laurie, maintenant, il faut vous appeler Laurie Pester. Pester. Pester, autant pour moi. Je vous rassure, c'est pas pour changer d'image, c'est juste pour niquer les impôts. Laurie, vous faites partie des enfoirés. Voilà, les enfoirés, c'est une très belle association qui donne des repas à ceux qui ne peuvent pas manger. Et puis, un micro à ceux qui ne peuvent pas chanter. Non, mais là, vous faites votre retour au théâtre pour la pièce Pygmalion. D'ailleurs, il y a votre collaboratrice Caroline qui a dit de vous, elle vous surnomme le phénix, je crois. C'est vrai. Alors, c'est pas méchant, mais je crois que ça colle beaucoup plus à Jean-Pierre Chevènement. Non, mais c'est vrai. Jean-Pierre Chevènement, c'est après Denver, le dernier dinosaure. Jean-Pierre, le dernier des éléphants du PS. J'ai demandé à Thierry pourquoi on vous recevait. Il m'a expliqué que c'était pour prouver à votre caisse de retraite que vous étiez toujours parmi nous. Non, alors, Jean-Pierre, on est obligé d'en parler parce que la fin est heureuse, c'est chouette. Voilà, vous avez fait un coma de huit jours en 98. Vous vous rendez compte ? Il a vu la lumière blanche au bout du tunnel. Ou alors, c'était juste le médecin avec sa lampe pour vérifier. C'était peut-être la morphine. C'est vrai. Jean-Pierre, c'est le seul qui peut nous dire quand même c'est quoi le plus dur ? Vivre après un coma ou vivre après un mandat de François Hollande ? C'est incroyable. Issa Doumbia, Issa, comédien, humoriste. Vous jouez dans la série de nos chers voisins sur TF1. Fais attention à ce que tu vas dire. Non, mais dedans, vous jouez un étudiant breton de 23 ans. Tout à fait. Je ne sais pas ce qui était le plus dur de faire croire que vous étiez étudiant ou breton. Non, mais il paraît que quand Jean-Marie Le Pen a vu ça, il a fait tomber son oeil de verre. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Laurie, à l'âge de 5 ans, vous vouliez être Michael Jackson. C'est-à-dire, vous vouliez être noir et battu par votre père, c'est ça ? Issa Doumbia, Issa dans TPMP. Vous avez déclaré enlever Julien Lepers à question pour un champion. C'est comme enlever Mickey à Disney. C'est la place de Nabila que vous avez prise dans TPMP ? Jean-Pierre Chevènement. Pourquoi tu vas retourner faire garagiste ? Dernière question, Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que pendant que vous étiez dans le coma, vous vous souvenez d'avoir été sollicité par Jean Tibéry pour voter dans le 5e arrondissement ? C'était bien possible. Merci, voilà. C'était Tom Villa. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.